Hello les amis, cette semaine chez Lueur, on reçoit Patrick Sébastien, l'animateur qui fait la fête depuis plus de 40 ans, revient pour nous sur les épreuves et les grandes désillusions qui ont marqué sa vie. Les deuils, le deuil de mon fils, il faut une grosse dose de résilience, il faut relativiser plein de choses pour arriver à l'accepter. Je ne dis pas que je l'ai accepté, je vis avec tous les jours. Avec lui, on passe derrière le masque et on se pose cette question, comment rester heureux et plein d'espoir malgré les épreuves de la vie ? Bon épisode. Bonjour à tous, je suis Jonathan Langlois et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Lueurs, le média qui éclaire votre vie intérieure. Toutes les semaines, vous le savez, on part à la rencontre d'un nouvel invité dont le parcours personnel peut transformer le nôtre. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule manière qu'on a avec l'équipe de savoir si ce contenu vous plaît et qu'on doit continuer à exister. Bonjour Patrick Sébastien. Bonjour mon grand. Je suis très heureux. Moi aussi je suis très heureux parce que j'ai déjà regardé votre émission et je trouve ça très 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 intéressant. En plus, ça va complètement dans le sens de ce que je développe depuis des années. Oui, parce qu'on te connaît depuis des années. Je fais partie des meubles. Tu fais partie des meubles, t'animes des grandes émissions, t'es écrivain, t'animes nos soirées. C'est-à-dire que si tu mets bout à bout toutes mes activités, j'ai plein, 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 j'adore, c'est ce que je voulais. Je voulais partir dans plein de choses différentes, avec plus ou moins de bonheur évidemment. Mais j'écris, je chante, j'ai animé, j'ai fait l'imitateur, j'ai dirigé un club de rugby. J'adore ce fouillis. T'as eu toutes ces vies-là, qu'on connaît un peu ces vies extérieures. Ce que les gens savent peut-être moins, découvrent petit à petit dans tes livres, c'est que tu as aussi vécu des épreuves, comme tout le monde, vécu des remises en question. Oui, c'est la raison de dire comme tout le monde. Elles ne sont plus médiatisées, mais c'est des épreuves... J'ai eu affaire au deuil extrême, la perte d'un enfant. J'ai eu affaire aux maladies, au cancer, aux séparations, au mépris, à des curés médiatiques, à tout ça. Donc c'est des coups. Et à 70 balais bientôt, je vais très bien. Donc il y a une méthode. Et attention, je ne prends rien. Alors ce décalage entre quand même l'homme que tu renvoies, qui est un homme de fête, du divertissement, de bonheur, et puis les épreuves que tu as vécues comme tout le monde, tu les racontes. Dans un livre qui s'appelle La Nostalvie. Laisse-moi quand même en parler, parce que c'est quand même ton actualité. Et c'est aussi ce dont on va en parler aujourd'hui. Parce que tu dis sur la couverture, et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. C'est-à-dire que la nostalgie, c'est un truc de vieux con. D'ailleurs, le truc commence avec que je suis un vieux con assumé. Mais la nostalgie, c'est tout été mieux avant. Moi, ce n'est pas ça. Je préfère les GPS aux cartes routières, je te rassure. Mais je pense que la nostalgie, c'est est-ce qu'on ne devrait pas prendre des valeurs d'avant pour mieux avancer aujourd'hui ? Il ne s'agit pas de freiner le train du progrès, mais de le mettre sur de bons rails. Et je pense que si on prenait des valeurs d'avant, que j'ai connues, que je raconte, des valeurs des années 70, des années 80, des valeurs de droiture, de solidarité, de respect, et c'est très anachronique parce que c'est à la fois plus de liberté et plus d'autorité. On avait cette chance, dans le temps, d'avoir plus de liberté et aussi plus d'autorité. Donc, c'est très anachronique. Alors, toute cette sagesse. Et surtout, je vais juste ajouter un mot parce que c'est le mot clé de tout ça, c'est revenir à l'humain. Pour moi, l'humain est la clé de tout. Et bien justement, c'est la promesse qu'on peut faire à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de retracer ton parcours d'homme derrière ton personnage. Chez toi, c'est ça qui est génial, c'est que les deux sont très liés, tu ne fais pas semblant. Et je te propose juste avant qu'on reparcourt cette histoire et qu'on comprenne un petit peu entre l'homme, ce que tu dégages, et ce que tu as vécu, et comment tout ça s'est nourri, on réapprenne un tout petit peu à te connaître. Pour ça, on a une habitude chez Lueur. Il y a devant toi trois cartes. Je te propose d'en prendre une première. J'ai vu ça avec mon pote Chicandier. Oui, on a reçu Chicandier il n'y a pas longtemps. On a un peu la même dichotomie, c'est-à-dire il y a le Chicandier, comme moi, il y a le Patrick Sébastien, oh putain, c'est génial, etc. Et puis, il y a la personne derrière, voilà. Et on va parler de cette personne. Je te propose de prendre une première fiche. Celle que je veux ? Aller à droite, complètement à droite, et puis de lire la phrase et de la compléter. La question existentielle qui me taraude souvent, c'est... Dieu existe-t-elle ? Dieu existe-t-elle ? Eh oui. Si c'est une femme, oh là là. On se serait tous portés ? Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Je suis agnostique, de toute façon. La question existentielle, c'était le devoir qu'on faisait quand j'ai passé mon bac philo, c'est... Est-ce qu'il vaut mieux réussir dans la vie ou réussir sa vie ? Voilà, c'est tout bête. Et tu connais ça par cœur. Je ne sais toujours pas si j'ai réussi ma vie. Parce que c'est pas le... Si, dans l'absolu, si tu prends l'histoire dans l'absolu, je monte à Paris, je n'ai pas une thune, je ne connais personne, je suis un petit bâtard dans un village, je n'ai aucune raison d'être où je suis aujourd'hui. Plein de succès. Et dans le bouquin, j'en parle, il n'y a pas un soir où je ne m'endors pas en me disant est-ce que je ne me suis pas trompé de chant ? C'est-à-dire entre les chants Élysées brillants et les chants de blé de mon enfance, est-ce que j'ai fait le bon chemin ? Ça, c'est une bonne question existentielle. Est-ce que j'ai fait le vrai bon chemin ? Est-ce que je m'entends suffisamment bien avec le truc que j'ai créé ? J'ai créé un personnage qui s'appelle Patrick Sébastien. Je m'appelle Patrick Bouteau. Je suis un garçon bâtard né dans un village d'une maman qui travaillait à l'usine. Alors Patrick Sébastien, pour cette maman qui n'est plus là, hélas, mais qui est mon Dieu, c'est formidable pour elle. C'est un parcours incroyable. C'est un parcours qui est... Et en même temps, c'est d'une futilité tellement... Tu sais, je ne suis jamais impressionné. Je n'ai jamais été impressionné par le pouvoir, la richesse. J'ai plein d'amis. Je suis copain avec les présidents de la République, des grands chefs d'entreprise, des princes. Ça ne m'impressionne pas. Par contre, ce qui m'impressionne, à la sortie de mes galas, je vois des gens avec qui je discute. Ils ont toutes les merdes du monde. Ils ont de la maladie, le gamin, ils n'y arrivent pas, etc. Et ils tiennent quand même avec le sourire. Président de la République, si j'avais bossé un peu, peut-être que j'y serais arrivé. Mais ça, je ne sais pas si j'aurais cette résilience-là, cette force-là. C'est pour ça que je suis plus proche de ces gens-là. Et ma vraie question existentielle, ce n'est pas où allons-nous, qui sommes-nous, c'est est-ce que finalement réussir sa vie, c'est être en parade ou être en accord profond avec soi-même. Je pense qu'il vaut mieux être en accord profond avec soi-même. Je pense qu'il vaut mieux aussi. Je peux te le creuser deux secondes. Bien sûr. J'ai toujours essayé d'être sincère avec moi. Quand j'étais con, j'étais con. Et quand j'étais intelligent, j'étais intelligent. Je pense que quand on a un ami et qu'on se fâche avec, on peut mettre de la distance avec cet ami. On ne se voit plus, on ne s'appelle plus. Si on se fâche avec soi-même, on est obligé de continuer à vivre avec soi. Et je crois que le plus grand déséquilibre, ce qui fait le plus de burn-out, ce qui fait le plus de mal-être, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Oui, mais comment tu as fait toi pour ne pas te mentir à toi-même ? Il a fallu que je me force et il a fallu que je me dise à un moment, la clé, si je continue à me mentir à moi-même, à faire semblant d'être ce que je ne suis pas, je ne m'en sortirai pas. Le deuil de mon fils, il faut une grosse dose de résilience, il faut relativiser plein de choses pour arriver à l'accepter. Je ne dis pas que je l'ai accepté, je vis avec tous les jours. Dans mes danseuses, j'ai une jeune fille qui s'appelle Aurélie. Elle est diabétique, narcoleptique. Elle a un enfant autiste et son mari, qui est un mec superbe, qui s'appelle Mathieu, qui d'ailleurs fait les championnats du monde de handbike, il est dans un fauteuil depuis l'âge de 4 ans. Il est beau comme un dieu, il a 30 ans. Cette fille, elle a tout ça, elle ne se plaint jamais et elle a toujours la banane. Là, tu as mille occasions de te plaindre. Eh ben non. Et ça, je suis admiratif devant ça et je me dis, mais c'est ça la solution. Ça a été un de tes secrets, toi, de ne pas te plaindre ? Je ne me plains pas, je ne me plains de rien. On me pose des questions, on me dit, t'as fait ça, on t'a fait ça, oui, mais je ne me plains pas, c'est normal. Pour résumer tout, mes malheurs à moi, ça va, je sais les gérer, mais j'ai beaucoup de mal avec les malheurs des autres. Je te propose de prendre une deuxième carte. C'est Brel qui disait j'ai mal aux autres. La parole qui me revenait souvent dans l'épreuve, c'est crois en toi. Et comment tu la mettais en pratique ? Crois en toi, c'est-à-dire ne te plains pas, ne t'accroupis pas. J'ai raconté dix fois, mais le jour de la mort de mon fils, en moto, il travaillait avec nous, on était en tournée, j'avais un spectacle le soir, j'avais aucune, mais même pas la force d'y aller. Et j'ai appelé mon pote Carlos, je lui ai dit viens me remplacer, et il m'a dit je peux, mais je ne viendrai pas. Parce que si tu n'y vas pas toi, tu ne t'en sortiras pas. Et il m'a dit cette phrase magnifique qui quelque part m'a sauvé la vie, monte sur scène, donne-leur de l'amour, ils vont te le renvoyer, c'est ça qui va te tenir debout. Sinon, tu vas faire quoi ? Tu vas t'asseoir dans un coin, attendre qu'on vienne te plaindre. Donc ça, vraiment, c'est un truc important et je le pratique très souvent avec des amis qui savent que j'ai perdu un fils et quand ils perdent l'heure, ils savent qu'on peut se parler. C'est ne t'assois pas, ne te fais pas plaindre. Au contraire, va encore plus vers les autres, sois encore plus généreux avec les autres. C'est le seul moyen de te tenir debout, toi. Ta réponse, c'est l'amour d'une certaine manière. C'est ma caricature, tu sais, une caricature, c'est terrible d'ailleurs. Oh putain, c'est que de l'amour. Ils en rient alors qu'au quotidien, tous les jours, les gens, ils feront oh putain, la violence, on a agressé mon fils, etc. Bien sûr que la clé, c'est l'amour. Mais ce n'est pas l'amour bisounours, ce n'est pas s'envoyer des émoticônes. L'amour, j'en parle dans le bouquin, cet amour-là, l'amour que j'ai eu quand j'étais enfant, par exemple, on ne m'a jamais dit je t'aime quand j'étais un enfant. Mais ma grand-mère, tout ça, ça ne se disait pas. Mais l'amour, c'est du non-dit, c'est des ondes, c'est quelque chose. J'ai toujours senti cette chose-là. On ne t'a jamais dit je t'aime et pourtant, tu t'es senti aimé. Ah ben complètement. On ne m'a jamais dit je t'aime. Même les vieux, ils disaient à ma mère qu'il ne fallait pas embrasser les bébés parce que ça faisait des homosexuels après. C'est une stupidité pas possible. Ou une espèce de film complètement rien. Mais moi, on ne m'a jamais câliné quand j'étais petit. Mais j'ai eu un putain d'amour. Il y avait une protection. Il y a d'autres manières. C'est pas... Alors quand on dit c'est de l'amour, les gens s'imaginent tout de suite que c'est des violons. Mais non, ce n'est pas ça l'amour. C'est la solidarité. Moi, il n'y a pas un matin où je me lève. C'est le contraire des réseaux sociaux de merde là des fois. Mais qui se lève le matin en disant de qui je vais dire du mal. Moi, il n'y a pas un seul matin où je me lève en disant à qui je vais pouvoir faire du bien. Et à qui je vais pouvoir faire du bien. Des fois, c'est rien. Je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un rien du tout. Et c'est très égoïste parce que c'est à toi que tu fais du bien. Et tous ces gens qui sont dans la rancune à qui il arrive des merdes et qui se mettent dans la haine, dans la... Tu vois, c'est à eux qu'ils font du mal. J'ai envie de leur dire c'est pas ça la solution. La solution au contraire c'est d'être ouvert, c'est d'être vers les autres. C'est comme ça qu'on se sauve soi-même. Ça, je pense que c'est un message important. C'est ce qu'il y a dans le bouquin, dans ce bouquin là. Je te laisse prendre une troisième fiche. Mon plus beau souvenir d'enfance, c'est l'enfance. Si tu me donnes un moyen d'y revenir tout de suite, je repars. Pourquoi ? Parce que c'était... Parce qu'on n'avait rien. Quand je dis qu'on n'avait rien, on n'avait pas de thunes. Donc on mangeait bio. Et c'était gratuit à l'époque. Le bio aujourd'hui, c'est le plus cher. J'étais bâtard. Je prenais des coups dans la gueule parce que j'étais bâtard. Ma mère, elle travaillait à l'usine. Elle faisait 11 bornes de vélo dans un sens, on se monte dans l'autre. en portant des tonnes de pommes. Mais on était vachement bien. On était plein d'amour. Et puis j'avais la liberté. Mon terrain de jeu après l'école, c'était les arbres, les bois, les ruisseaux. T'as grandi où en fait ? J'ai grandi en Corrèze, dans un petit village qui s'appelle Tuiac. Et j'ai des étoiles dans les yeux chaque fois que je pense à ça. Je n'avais pas les responsabilités d'aujourd'hui. Je n'avais pas le sale monde qui nous entoure pour moi. Donc on t'inculque quoi ? Comme valeur, comme vision de la vie ? Tu grandis avec quoi ? On m'inculque le travail. Parce que je vois les gens autour de moi trimés, sans se plaindre, pour juste nous faire à bouffer. On m'inculque mon pays. Parce que je suis né en 1953, j'en parle beaucoup dans le livre, après, huit ans après la guerre. C'est pas loin, huit ans. Et je suis à côté d'Oradour-sur-Glane-et-Tulle où il y a eu des massacres innommables. Et on m'explique qu'il y a des mômes de 20 ans qui sont allés se faire tuer pour ma liberté. Et donc, on m'inculque mon pays. Et aujourd'hui, quand je vois les mêmes mômes brûler le drapeau français, j'ai envie de leur dire mais pauvre con, si tes ancêtres ne s'étaient pas fait descendre pour ta liberté, tu n'aurais même pas le droit de la déplier ta banderole de merde. On m'a inculqué ça. Ça ne veut pas dire nationaliste extrême. Ça veut dire que j'aime mon pays. j'aime les gens qui en ont défendu les valeurs. Donc, on m'inculque le travail. On m'inculque ça, on m'inculque le travail, on m'inculque la générosité, le partage. À la campagne, il y avait des batteuses. C'est-à-dire qu'on coupait des fois, il y avait une batteuse qui venait dans une ferme, tout le monde travaillait pour l'autre, on faisait un gros repas plein de cholestérol et de gluten après et le lendemain, on allait chez l'autre. Donc, il y avait une solidarité. Tout n'était pas axé sur on va réussir. C'est pour ça que je n'aime pas les concours, je vais être le premier, je vais être le plus fort, etc. Tout ça, ça ne me plaît pas trop, sauf en sport parce que c'est la règle du sport. Mais il y avait la solidarité et c'est dans le bouquin, c'est dans ces valeurs-là que je voudrais qu'on les remette au goût du jour. Et donc, toi, ton enfance, pour revenir à ça, c'est une belle simplicité d'une certaine manière. C'est une belle simplicité et puis je te dis les valeurs de travail, les valeurs de sueur, de vraie sueur. Et puis, il y avait des jugements. Il y avait trois commères cachés derrière les rideaux et trois petits vieux, mais ça ne dépassait pas le village. Aujourd'hui, avec ces putains de réseaux, tu dis une phrase de travers, la France entière te crache dessus. Ça ne me plaît pas, ça. Avant qu'on bascule dans la suite de ta vie et de comprendre comment ces valeurs, tu les mets aujourd'hui dans le présent parce que c'est ce que tu racontes dans le livre. Comment on peut tous les mettre ? Et on peut tous les mettre. C'est-à-dire que je pense que si on en remet quelques-unes, pas tout, parce qu'il y a des conneries quand on est dans le temps, mais si on remet quelques valeurs comme des valeurs de partage, des valeurs de solidarité, de... Tu réponds à ma question, c'est parfait. Lesquelles t'ont le plus aidé dans ta vie d'adulte ? C'était celle-ci. Le partage. Le partage, déjà. C'est ce que je fais. Quand je monte sur scène, je leur dis aux gens, je ne suis pas là pour vous dire regardez comme j'ai du talent, je viens partager avec vous, ils chantent plus que moi quand je fais mes spectacles. Partager. Et même au niveau financier, tout l'argent que j'ai gagné, je pourrais être beaucoup plus riche, mais j'ai toujours partagé. Il faut savoir que moi, depuis l'âge de 16 ans, quand je me suis marié, je n'ai pu compter sur personne. Je me suis toujours démerdé, tout ça. Et c'est moi qui ai nourri les autres. J'aurais aimé avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dise « T'en fais pas Patrick, allez tiens, voilà un peu de sous, etc. » Mais jamais j'ai eu ça. Je n'ai toujours pas aujourd'hui. C'est moi qui mène tout le monde. Donc, je suis un peu à l'italienne. Dans ma famille, c'est moi qui ai réussi. Donc, je partage. Tu as 16 ans et tu n'as pas encore réussi. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'à 70 ans, j'ai réussi ? On en revient au départ. Ça, on en reparlera. Mais à 16 ans, toi, je crois que tu te maries à 16-17 ans. Tu es plus jeune marié de France, limite. C'est parce que que je n'ai jamais aimé être dans... Je n'ai jamais aimé la morale. Alors, il y a un paradoxe, justement, par rapport à notre époque. Avant, la morale, elle était de droite. La morale, c'était l'hécato, l'ariange. Maintenant, elle est de gauche. Elle est wokiste, la morale. C'est fou comme ça, c'est inversé. Et si jamais tu as le tort de dire « J'aime mon pays, j'aime les valeurs et tout », tu deviens facho. C'est devenu quelque chose de complètement inversé. Avant, les insoumis, c'était des insoumis. Je ne comprends pas qu'un soumis, ce soit un parti. Quand tu es insoumis, tu n'es soumis à personne et surtout pas à un parti. C'est ça qui me fait marrer. C'est devenu un parti. Tu arrives à Paris, tu es repéré par Bourville avec des imitations. Non, 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 non. Des imitations de Bourville, pardon, excuse-moi. Bourville est mort déjà. Alors, si je suis repéré par Bourville, c'est ce qui a été très fort. Des imitations de Bourville sont repérées. Entre autres, je fais plein d'imitations, je fais plein de machins. Mais tu sais, je fais le chemin traditionnel qu'on faisait à l'époque. Tu montes à Paris parce qu'on monte à Paris et puis tu tapes aux portes des cabarets pour faire un petit numéro de dix minutes, un quart d'heure devant des fois cinq personnes qui s'en foutent. Là, cet été, j'ai fait un spectacle au Festival de Poupées devant 32 000 personnes au taquet. C'était formidable. J'ai moins eu le track que quand je rentrais dans les cabarets devant cinq mecs qui s'en foutent complètement, qui ne sont pas là pour toi. C'est quoi ton rêve de l'époque quand tu arrivais dans ces cinq mecs-là ? Tu voulais devenir quoi ? Moi, mon rêve, c'était de faire l'artiste. C'était de faire des imitations, dans les... Je suis passé par plein de trucs avant. J'ai eu la fac, je voulais failli être légionnaire, je voulais me tirer. Je voulais faire un truc où je ne me lève pas le matin. Mais tu voulais déjà transmettre des choses aux gens ? Et puis prendre du plaisir, c'est très égoïste. Prendre du plaisir. On m'a dit, le showbiz, si tu réussis, tu vas faire rire les gens, tu vas te marrer, tu vas boire des coups, tu vas trouver des belles filles. Ça m'allait, moi, ça. Et c'est ce que tu as découvert ou pas ? J'ai tout vécu. Je suis un privilégié. C'est bien au-delà de mes rêves. Bien au-delà. Je ne pensais pas, je pensais faire peut-être artiste de cabaret, profiter du truc. Et je me suis retrouvé à faire 12 Olympiens en tant qu'imitateur, à faire des centaines de galas. Et aujourd'hui, j'ai voulu rentrer dans la télévision, j'ai voulu devenir animateur. Le record d'audience de la télé, c'est moi qui l'ai. Parce que tout le monde parle de ça, ils croient tous après ça. J'ai fait des chansons pour m'amuser. Il se trouve qu'elles sont dans les fêtes, dans les anniversaires un petit peu partout. Alors que je me suis fait cracher dessus. Ouais, c'est des chansons de beauf. Bah ouais, c'est des chansons de beauf. Et je continue à les faire. Donc, je suis gâté. J'ai fait des téléfilms qui ont marché. Enfin, t'as quand même énormément travaillé. Ah bah non, par contre, bosser... Ça s'est pas fait tout seul. Ah bah je sais pas... Le destin était pas tombé dessus un matin sans qu'il fasse rien. Je prends pas... À Znavour, j'en parlais avec lui, quand je vois des mômes qui démarrent et qui au bout de six mois prennent des vacances, c'est pas possible. J'ai pas pris... Je sais pas prendre des vacances. Voilà. Donc t'as quand même bossé, ça s'est pas fait tout seul. C'est pas une punition de bosser, c'est une récompense. Bosser, avoir un travail, faut penser à tous ceux qui peuvent pas en avoir. Et la chance merveilleuse que j'ai eue, moi, c'est un choix aussi. Enfin, c'est que la plupart des gens font un travail pour se payer de l'argent pour faire leur loisir. Et moi, mon travail, c'est mon loisir. Je paierai pour le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est un luxe. Mon vrai luxe, c'est pas de l'argent. C'est de pouvoir faire... Quand j'écris le bouquin, j'ai passé deux mois chez moi, dans mon entre, avec mon ordi, dans le silence et tout. Mais c'est un bonheur absolu. Tous ces livres, toutes ces chansons que tu vas écrire... Il restera rien, je te rassure. C'est futile. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que je vis là. Il restera rien, sauf que, tu le disais toi-même, aujourd'hui, il n'y a pas une soirée, il n'y a pas un mariage. Ouais, mais c'est rien, ça c'est futile, ça c'est rien. Oui, mais t'incarnes quand même, pour beaucoup de Français, une certaine joie de vivre. J'incarne aussi le bof absolu, pour certains. Ok, le bof absolu, sauf que le bof absolu fait danser tout le monde et ça te fait marrer. Et en même temps, dans un livre qui s'appelait Vivre et renaître chaque jour, tu parles quand même de la personne derrière le personnage. Et comme tout le monde... Toujours parler. Oui, mais comme tout le monde, tu vis des épreuves de la vie. Tu parlais tout à l'heure du décès de ton fils. Quelques trucs... Tu parlais du cancer, tu parlais de l'alcoolisme. Ouais, ouais, j'ai pris quelques trucs... Des accidents de voiture, des cancers, des opérations, je suis un survivant. De toute façon, je suis un survivant. Comment on fait pour incarner la fête alors qu'on vit dans sa vie des choses qui ne sont juste pas drôles ? Alors, tu avais cité dans ta dernière émission avec Chic Andier que le rire était la politesse du désespoir. Non pas l'élégance, mais la politesse. Et une formule qu'on attribue selon un certain du Hamel ou à Boris Vian, mais on ne sait pas trop qu'il a inventé cette formule. C'est la formule traditionnelle de dire le rire, c'est la politesse du désespoir. Oui, c'est une bonne défense. Moi, j'ai formulé autrement, j'ai dit que le nez rouge de clown, c'est le plus merveilleux des Mercurochrome. Parce que quand on a un drame, quelque chose de... L'humour, même très cruel, te permet de surpasser les choses. Il n'y a jamais des moments où tu t'es dit là, j'ai vraiment plus envie. Là, franchement, vu ce que je vis, franchement, aller faire le clown... Braille disait qu'un homme qui n'a pas de projet meurt. Donc, je m'invente des projets. Le bouquin, je n'étais pas obligé de l'écrire. Tu vois, je me le suis inventé pour faire quelque chose. Les spectacles, le nouveau spectacle que je vais faire avec ce palomage et dessert en théâtre, je me le suis inventé. Je rends hommage, c'est vachement sympa, je rends hommage à ceux que j'ai connus à Bourville, à Coluche, à De Funès, à tous ces gens-là. Et je pense que si... Parce que je ne veux pas que ce que je dis soit trop moi-moi. Si on a un conseil à donner aux gens, parce que c'est ça le but de ton émission, c'est essayer dans la mesure du possible d'avoir le plus de projets possibles. Même des projets futiles, même des projets qui ont peu de chances d'exister. Comment tu faisais, toi, quand tu étais seul dans ta chambre, que l'épreuve s'abattait sur toi ? Contre moi, ce qu'on peut croire, je suis très, très, très souvent seul. Oui. Et alors attends, ça, justement, être seul avec soi, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Moi, je le fais beaucoup. Comment tu fais ? Tu es impromportable ? Non, je suis seul avec moi. Je suis en majorité seul avec moi. On me dit tu ne prends pas l'avion. Non, je suis en voiture, je fais 500 bornes parce que pendant ce temps-là, je suis seul avec moi. Et j'arrive chez moi, je suis seul avec moi. Je ne déjeune pas à midi parce que j'ai besoin d'être seul avec moi. Et ça, c'est un remède. Tu te racontes quoi quand tu es seul ? Je ne me raconte rien de particulier, mais je suis en bonne compagnie. Je sais que je suis avec quelqu'un qui ne me fera pas de mal. Parce que tu t'entends bien avec toi. Parce que je m'entends bien etc. Je ne calcule pas. Le seul calcul que je fais, c'est de ne pas faire de calcul. Tu as travaillé sur toi ? Genre une thérapie ? Non. Je n'ai pas besoin. J'ai ça. L'écriture ? Oui. Je le conseille d'ailleurs à tout le monde. Ça aussi, c'est un conseil. Je le conseille à tous mes amis. Je leur dis écrivez. Même si ce n'est pas publié. Moi, je ne peux pas passer une journée sans créer quelque chose qui ne servira à rien, sans doute. Peut-être plus tard. Mais j'ai besoin d'écrire tous les jours. Je reviens à la fête. La fête, elle est dans la solitude et le silence. Moi, je suis l'opposé de ce que je balade en public en fait. Et alors, elle est où la vérité ? Mais je l'aime la fête. J'aime la faire faire aux autres. J'aime bien ces soirées festives, heureuses, joyeuses et tout ça. Mais j'en fais très peu. Je les fuis moi quelque part. On m'a invité dans plein de trucs où je dis non, non, j'adore. Moi, j'adore les têtes à tête au restaurant. J'adore cet été. chez moi, une table, il y a des amis qui passent et parler, parler, parler avec des gens, échanger avec des gens, mais de milieux, de couleurs, de races, de milieux complètement différents. On apprend. Ça, c'est ça que j'aime. Toujours pareil, on est dans le partage. Et qu'est-ce que tu découvres dans le silence ? Il y a le partage, mais qu'est-ce que tu découvres comme secret dans le silence ? Je suis un amoureux du silence. Et tu découvres quoi ? Même à la campagne, je dors avec des boules de pièce. Les gens qui nous écoutent, ils sont comme moi. On consomme du YouTube, on consomme du podcast, il y a du bruit partout. Et toi, tu es à la télé, tu fais des fêtes et tu dis, moi, ma ressource, c'est le silence. Pourquoi des gens se retirent dans des abbayes pour se retrouver eux-mêmes ? Oui, pourquoi ? Dans le silence. Parce que le silence, c'est un luxe aujourd'hui. L'espace et le silence, moi, pour moi, le luxe, ce n'est pas une propriété immense avec des dorures et de ça, c'est l'espace. Et malheureusement, il y a des gens qui ne l'ont pas. Et le silence. À Paris, là, tu ne peux pas faire un pas sans entendre une machine, un marteau-piqueur, le bruit. Tu as déjà été vivre une expérience de silence dans une abbaye ou un lieu comme ça ? Je n'ai pas besoin, mais chez moi, où je suis dans le lot, je l'ai. Moi, je suis isolé, je suis au milieu de 35 hectares où je n'ai pas de voisins, etc. Et ce que je goûte le plus, tu vas me prendre pour un fou, mais je me mets sur ma terrasse et j'écoute le silence. C'est trop bien. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce que tu découvres ? Je vais te faire une analyse freudienne. Je pense que ce silence me rappelle l'endroit d'où j'aurais dû rester, où j'aurais voulu sortir en aucun cas. C'était le placenta. Le ventre de ta mère. Voilà. Je pense que c'est là où j'ai été le mieux. Pourquoi ? Ça rejoint ma phrase favorite qui est une phrase de mon maître à penser qui s'appelle Frédéric Dard. et qui dit « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aurait servi le sang, je recommencerai plus jamais. » J'adore cette phrase. Et c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est dans mon sub-sub-sub-sub-sub-conscient ? Mais le ventre de la mère, il y avait une protection, il y avait pas cette connerie d'agressivité de l'extérieur. Et peut-être que ce silence me ramène à ça. C'est la bonne explication que je trouve. Tu penses que l'enfer, c'est les autres, toi ? Non, puis le mot veut rien dire. Les gens qu'on voit dans les médias font tout pour se montrer sur le meilleur jour. Les politiques, c'est les plus beaux, ils sont fantastiques, ils ont aucun défaut, ils sont magnifiques. Moi, peut-être, la force que j'ai eue qui m'a rendu un peu populaire, c'est de me montrer comme j'étais. Tu sais, quand j'enregistrais le cabaret, je présentais l'émission et je préparais rien. Vraiment ? Je travaillais beaucoup avant, mais je préparais rien de mes interviews, de mes machins, rien. Je me laissais guider. Donc, au bout de deux heures, j'avais dit des conneries. Et donc, le monteur qui était avec moi, il me disait, on l'enlève ? Je dis, non, on l'enlève pas. C'est moi. Et je pense que ça fait partie, d'ailleurs, il y a plein d'animateurs, animatrices, la petite Faustine Bollert, quand je l'ai briefé un petit peu au départ parce qu'elle a travaillé avec moi, je lui ai dit, sois toi-même. Plus tu vas être toi-même, mieux ça passera à travers un écran. Donc, j'ai fait le choix d'être moi, avec mes défauts, alors que la plupart des gens essaient de les cacher. Et ça n'a pas été difficile pour toi, parfois, d'être dans ce monde du business dont tu parlais tout à l'heure, alors que tu avais envie ou d'incarner le beaufre ou alors tu vivais une épreuve difficile et tout le monde avait envie. C'est comme Chicandier. Il me disait Chicandier, moi, dès que j'arrive quelque part, tout le monde me propose un verre, tout le monde a envie de me boire la gueule. C'est pas que moi. Les gens me disent qu'est-ce qu'il y a de pire de perdre un enfant ? Il n'y a pas pire. Je dis si, en perdre deux. Mais quand on a mal, quand on a vraiment mal. Mais on a mal, on a tous mal à un moment. On a tous mal. Moi, je sais que la solution, ma solution à moi, c'est d'aller vers ceux qui ont plus mal que moi. C'est de répondre par... C'est de répondre par de la générosité, par de la bienveillance. Je suis sans arrêt à aller vers, à consoler des gens, à aider des gens, à parler à des gens. Et c'est très égoïste parce que ça me gomme mes douleurs à moi. C'est pas facile de... Je vis avec la mort de mon fils. L'année dernière, j'ai passé une... J'ai été opéré du cancer, du mach... Pour te dire la relativité, la première fois qu'on m'a annoncé un cancer, je suis sorti dans le couloir, je suis croisé Guillaume Durand et il me dit, il y a un problème. Je dis, ouais, putain, c'est un signe astrologique, mais je ne sais pas lequel c'est. Attends, je réfléchisse. Capricorne, scorpion... Allons, cancer. C'est ça qu'on vient de me dire. Il m'a regardé comme ça. Je dis, mais non, je suis obligé de rigoler avec. Parce qu'autrement, tu passes ta vie... Mais j'ai plein de copines qui sont malades. Elles ont plein de soucis, de filles, etc. Mais elles se... Elles se rendent malades elles-mêmes à force de se torturer, de ne pas relativiser les choses. Donc, je ne dis pas que... En fait, ce que tu dis, c'est décentrez-vous de vous-même. On est dans une jungle. Ce monde, il est dégueulasse. Je suis désolé, mais c'est vrai. Ce monde, il est dégueulasse. Donc... Gueuler contre, se révolter, etc. Ça ne changera rien. J'ai envie de dire, j'en pense à ta gueule. Mais si tu veux penser à ta gueule et si tu veux être bien, va vers les autres et donne aux autres. C'est comme une... Quand tu vas à la pêche, tu balances plus... Si tu ne balances pas de lignes, tu n'attraperas pas de poisson. Donc, il faut lancer des lignes. Il faut donner aux autres et tu vas avoir un retour. Tu vas avoir plein d'ingratitudes. Moi, je me suis fait baiser mille fois en donnant mon amitié, ma confiance à des gens qui m'ont complètement trahi. Mais ce n'est pas grave. Mais tu n'as jamais eu de remords, de regrets. Parce que parfois, ce que nous font subir les autres, ça nous aigrit. Ça sert à quoi les remords ? Mais non, mais c'est naturel. Parce que tu ne peux plus revivre ce que tu as déjà fait. Tu ne peux plus revivre ce que tu as fait. Mais quand on vit des ruptures dans la vie, on vit une rupture, de rupture, de rupture, c'est dur de croire en l'amour encore. Tu passes sur ton orgueil. Il est là le sujet. Il est peut-être là le sujet. Il faut passer sur ton orgueil. En fait, tu es éminemment spirituel parce que la réponse de l'amour... Complètement. Moi, je suis complètement spirituel. Je suis sans arrêt dans la... Les mecs, tu vas les faire avec la tédrine. Ils chantent les serviettes, ils ont la spiritualité. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que les serviettes que je chante et les sardines, à qui ça sert ? Ça sert au mec que je serais si je n'avais pas réussi. Je serais dans un boulot en province, je ramerais pour finir ma fin de mois et tout. Et je serais bien content à un moment de faire tourner une serviette dans un anniversaire parce que ça me ferait du bien. Et bien, je fais ça pour ces gens-là. Par bonheur, j'en ai d'autres aussi qui sont très bien installés dans la vie et qui le font aussi. Mais je suis content de ça. Je suis content surtout d'avoir géré la dichotomie entre le... Patrick Sébastien, machin, tout ça, et l'autre qui est beaucoup plus... Un peu comme Bedos, mais c'est le lot des comiques et même de Chikandier l'autre jour, inconsolable et gai. Moi, si j'étais toi, je pourrais me dire à un moment, alors attends, comme je veux absolument tenir ma dichotomie, il faut que je continue d'être mon personnage et tout ce qui m'arrive du mal. Attends, les blessures, il ne faut pas les mettre sous le tapis. Il faut apprendre à vivre avec. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas apprendre à vivre sans. Tu ne peux pas. La mort de mon fils, je ne peux pas l'éliminer. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Mais je le tiens à distance. Quand quelqu'un me fait du mal, je vais vous donner un truc, je visualise cette personne sur une barque en bord de mer et je l'éloigne au fur et à mesure. Et plus je l'éloigne, j'avais mis dans un autre bouquin ça, et plus elle devient petite. Eh bien, ça marche. Tu idéalises cette personne qui t'a fait du mal, tu la mets sur sa barque et tu la pousses. Et ça, ça, c'est, tu me disais, ce que tu fais quand tu es seul. C'est ça que je fais. Je mets mes malheurs sur la barque et je l'éloigne. Je fais plein de trucs comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de psy ou de gens qui me conseillent. C'est un problème entre moi et moi. Mais j'ai des méthodes, oui, et j'en parle beaucoup dans mes bouquins de ces méthodes. Tu dis les humoristes, nous aussi, on a une grande conscience du monde et donc, c'est aussi pour ça qu'on fait rire et que c'est parfois insoutenable. Mais on ne peut plus le dire. Oui, mais alors attends, laisse-moi le bout de ma question. Sur la première couve, tu dis, pour mieux aller de l'avant, comment, avec un monde dégueulasse, tu arrives toi encore à te lever le matin, à donner de la joie, à y croire. Tout simplement, je l'explique dans le bouquin, on va dans le mur. Pour moi, aujourd'hui, on va dans le mur. C'est-à-dire que si on continue comme ça, on va s'exploser contre le mur. Il y a deux solutions quand tu vas dans un mur. Soit tu t'écrases dedans, soit tu freines avant, tu prends deux pas d'élan et tu passes par-dessus. Et je pense que nous, ce qu'on devrait faire, c'est faire une pause dans cette espèce de course au blé, au machin, au pouvoir, etc. mais il faut des hommes responsables. Tu mets un coup de frein, on recule un peu, on prend quelques valeurs et on passe par-dessus. Mais si on revient à l'humain, à chaque personne qui peut changer lui-même, je finis souvent mes échanges, mes émissions avec deux questions et que j'aimerais te poser. La première, c'est par rapport à tout ton chemin, c'est quoi la petite lueur, le conseil, ce que tu aimerais crier au monde de vivant que tu expérimentes dans ta vie et qui pour toi est nécessaire pour être plus vivant, plus joyeux ? Le mec qui l'a fait avant moi, ils l'ont crucifié. Je ne suis pas croyant, mais aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que je te dise ? Aimez-vous les uns les autres. Il l'a fait avant moi. Je n'ai rien inventé. La clé, elle est malheureusement, enfin heureusement, la lueur, c'est, vous êtes sur votre réseau social, vous parlez avec un mec qui est au Guatemala, vous n'avez pas vu votre voisin qui est à côté, qui est en Chine. voilà, la clé pour moi, elle est là. Je ne dis pas que je l'applique à merveille, je fais des fautes de malveillance. J'essaie, je fais des fautes, je suis sûrement malveillant sans le faire exprès, mais jamais volontairement. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont malveillants volontairement, qui pourrissent le truc. Et pour finir, après c'est trop. Coluche, il avait un sketch où il disait la misère du monde n'est pas de dimension humaine. C'est trop lourd, c'est trop gros. Mais individuellement, si vous aimez plus l'autre, vous vous aimerez plus vous-même et vous serez mieux dans votre vie et vous aiderez les autres. Une dernière question qui est dans la continuité de ce que tu viens de dire. Tu nous as parlé de la lueur. Est-ce qu'il y a peut-être une question avec laquelle tu aimerais nous laisser, une question que tu te poses souvent et qui peut tous nous faire réfléchir ? Moi, je voudrais, ce n'est pas une question, c'est que je voudrais que chacun ait conscience de son importance. Que chacun, ce que je dis à mes amis, tu vaux quelque chose. Crois en toi. Ce n'est pas une question. C'est croyez en vous à quelques niveaux que vous soyez. À quelques niveaux que vous soyez, vous êtes à la rue, vous êtes en haut. Parce qu'il y a des désespérés. Mike Brandt, il avait tout. Il avait l'argent, il avait le succès, le truc, il s'est foutu par la fenêtre. Il y a des désespérés partout. Il faut juste croire en soi. Et là, il n'y a pas de... La question... Qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas là ? Qui m'aiderait si je n'étais pas là ? Et alors toi, tu as répondu à cette question ? Qui m'aiderait si je n'étais pas là ? Je ne sais pas. Mais heureusement que je suis là pour m'aider. Parce que je ne suis pas sûr de trouver du monde autour. Non, je déconne. Mais c'est très bisounours tout ce que je t'ai dit. C'est très... Oui, mais c'est peut-être ça. C'est très utopique. C'est peut-être ça la nostalvie. C'est de revenir à ces bases-là, non ? C'est très utopique. Mais il faudrait qu'on trouve des dirigeants. J'en parlais hier avec un mec qui fait du MMA. Tu sais ? Sport de combat, là. Oui, qui est loin de moi. Qui pense la même chose comme je dis. Mais il faut qu'on soit plein à aller propager ce discours. Le problème, c'est que sur les antennes médiatiques, on est très peu. On se fout de notre gueule quand on propage ce discours. Si on se met à être 50 000 à avoir ce discours-là, ça fera peut-être changer des choses. Donc la responsabilité, elle est commune. Il ne faut pas attendre que des politicards qui ne pensent qu'à leur gueule ou des industriels fassent ce discours à notre place. Il faut y aller d'autre. Je pense que qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? C'est commencer à y aller. Pas que moi. Moi, je ne veux pas être un gourou. Je ne veux pas être... Qu'on soit plein. Que des Jésus, il y en ait plein. Ils n'auront pas assez de clous. Si des Jésus, il y en a plein, ils n'auront pas assez de clous. Merci Patrick Sébastien d'être venu nous voir sur les lueurs. Je rappelle la sortie de ton livre La Nostalvie. et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. En tout cas, ça m'a fait plaisir parce qu'on a fait un interview comme on les faisait avant. Ça me fait très plaisir. C'est un beau compliment. J'ai eu la chance de faire radioscopie, de faire des trucs avec Chancel, avec des gens intéressants, avec José Arthur. Là-bas, c'est le genre d'interview que j'aime. Je vais rester trois heures de plus avec toi. Merci Patrick Sébastien d'être venu nous voir et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur le plateau des lueurs. Merci à toi. Merci à vous les amis d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. C'est notre seul indicateur pour savoir si ce média doit continuer d'exister. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je compte sur vous. A très vite.